Le domaine des Hauts-de-Glace, c'est une ferme distillerie de whisky biologique située dans le Trièvre, un petit plateau agricole de montagne dans le sud des Alpes, entre le Vercors, les Écrans et le massif du Dévoluie. Le domaine des Hauts-de-Glace, c'est un lieu où on fabrique du whisky, depuis la graine qui est plantée jusqu'aux flacons. L'intention, c'est de créer un spiritueux qui reconnecte au vivant par l'épreuve du sens et de l'olfaction, et donc pour ça, d'essayer de maîtriser l'ensemble des savoir-faire depuis le champ jusqu'à la bouteille. Il se fait dans un travail pour remettre la céréale et la naturalité au cœur du produit, à chaque étape de transformation. Ça commence dans les champs avec une logique d'agriculture biologique et régénérative. On n'utilise pas de chimie, pas d'intrants. On travaille sur des rotations longues, sur des diversités de cultures. Mais ça se poursuit aussi dans les actes de transformation, parce qu'on a cette sensibilité de la céréale depuis qu'elle est semée, mais aussi en utilisant des logiques de fermentation sauvages ou indigènes, et en prenant soin de distiller lentement dans un travail au feu de bois, en écoutant un peu ce que la matière première a à nous raconter de bout en bout. Ça fait maintenant 15 ans que j'ai fondé le domaine des Hauts-de-Glace, et il y a quelques temps, Brigitte Michaud et Olivier Blanche des éditions Terre Vivante m'ont invité, convié à raconter cette histoire, le chemin parcouru. Et l'idée m'a séduite assez vite, parce que finalement, raconter un chemin, c'est aussi penser au paysage qu'il y a autour, du coup, inscrire l'histoire ou l'aventure du domaine dans une histoire un peu plus vaste, celle de l'industrie des vins et des spiritueux, et du coup de mettre ce qu'on essaye de faire ici en perspective, de parler de chemins alternatifs, d'écologie, de l'agriculture régénérative, de s'interroger sur comment un projet s'inscrit dans un territoire et créer des formes d'économie circulaire. C'est aussi l'occasion, un ouvrage, d'imaginer un bel objet qui raconte et prolonge ce qu'on essaye de faire au domaine des Hautes-de-Glace, qui est finalement une forme de vision esthétique du beau et du bon et ce à quoi s'attache ce récit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada